coach c'est une soirée cauchemardesque pour vos débuts en ligue 2 avec grenoble c'est le terme c'est certainement pas un match qui s'est présenté comme on le souhaitait donc déjà l'avant-match est difficile et ça s'est percuté aussi dans le match à l'humain un accouchement d'un joueur il peut pas être là donc un deuxième accouchement début de semaine de mon frais donc et pas s'entraîner toute la semaine avec nous donc il était sur le banc il a joué quand même le deuxième mi-temps tout à deuxième mi-temps mais c'était certainement pas une prévaseur idéale avec aussi Frommichel qui avait un appendicite qui a dû s'opérer après il y a la blessure aussi de Diallo qui est arrivée mercredi après l'entraînement juste à la dernière action qu'il a eu donc pas mal de choses qui ont fait qu'aujourd'hui on pouvait pas compter sur ces joueurs là avec Rave qui était aussi suspendu mais il faut pas chercher d'excuses il y a les autres joueurs qui ont joué qui ont pu se mettre en évidence et aujourd'hui c'était pas assez on a joué contre une très bonne équipe de Paris qui dès le début a montré les bonnes choses nous on n'est pas capable d'arriver à avoir des occasions apparu sur corner ou Achille il manque de peu à le centre d'Anthony et puis il va en nouveau au corner mais sinon c'était passé offensivement on a pris un but tout évitable le premier et on a avant encore une latte où on aurait pu certainement défendre mieux et après c'est le deuxième but qui vient sur une action de rupture où Manu il s'est senti une douleur dans la cuisse et il a quand même fait encore l'effort pour arriver jusqu'au bout malheureusement le centre le tir s'entretir était dévié par lui et c'est le deuxième but qui est arrivé et à partir du deuxième but je pense que le match a été dit le troisième et le quatrième but c'est des buts que normalement on peut pas prendre comme ça. Dans les phases des matchs à Nico ce compartiment défensif est plutôt intéressant vous prenez quatre buts pour un premier match c'est beaucoup. Disons que l'équipe en soi elle doit défendre mieux ça veut dire ça commence déjà devant ce soit les joueurs sur les côtés on a joué avec un très jeune aujourd'hui avec Zinedine mais on voit quelle différence il y a entre l'une et deux et puis voilà donc on n'avait pas tellement d'autres solutions de celle là mais c'était certainement 45 minutes pour lui important pour grandir avec ce match et se rendre compte combien encore de chemin à faire ça c'est important aussi donc la défaite en soit à 4 à 0 oui elle est lourde mais je préfère prendre quatre comme ça que 1 à 0 et puis on croit que on avait quand même possibilité de faire un match contre Paris etc donc on a tout de suite il y a tout de suite les pendules à l'heure donc on doit en équipe en soi faire beaucoup mieux dans la difficulté à serrer les coudes et on a vu quand même en deuxième mi-temps on a presque joué à discontrance parce que parce que David aussi il avait pris un coup en premier mi-temps et puis la deuxième mi-temps 35 minutes il n'a pas couru dans le sens il ne pouvait pas courir et il avait un problème à la cuisse donc ça devenait aussi difficile mais il y a quand même un pénalty à 3 à 0 qui normalement l'arbitre il pouvait nous accorder donc il n'a pas donné mais c'est pas ça qui a fait la différence au delà du résultat quand on parle un peu de cauchemars c'est aussi parce qu'il y a les blessés qui s'accumulent est-ce que ça ça vous inquiète un petit peu cette infirmerie qui se remplit dans ce début de saison disons que c'est vrai avec bien le pouvoir mais Ravey il n'est pas blessé donc il y a quelqu'un qui revient Piquel qui devrait aussi revenir bientôt donc on voit quelle importance il a dans cette équipe surtout dans l'impact donc je pense que à partir de la semaine prochaine il faut laisser un petit peu ouais du temps maintenant du match lundi charger les batteries arriver mardi à l'entraînement parler du match dans le groupe et puis trouver des solutions à ce qui était ce qui est arrivé aujourd'hui mais pas aller dans une panique c'est un match début de championnat qui on a perdu et on a vu combien de travail encore à avoir encore devant nous mais encore une fois c'est le groupe en soi qui doit défendre mieux et aussi aider aider les davants les avant doivent aider ceux qui jouent en défense pour pas arriver dans une situation pareille mais à la fin c'est aussi les derrière ceux qui jouent derrière qui doivent amener aussi des possibilités vers l'avant donc c'est 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 les deux choses en même temps il n'y a pas tellement de ballon jouable pour achille qui est quand même fait pas mal de sacrifices aujourd'hui et il a il a bagarré tout seul dans il n'a pas à vous pas il n'a pas eu le soutien des joueurs de côté ni ni du milieu surtout en première mi temps donc les joueurs qui jouent au milieu doivent quand même fournir aussi des ballons et surtout s'engager aussi à l'avant parler chercher seulement le ballon dans les pieds donc faire aussi des courses vers l'avant pour solliciter des attaques tu parlais de l'importance de l'impact justement défensifiaire est-ce que c'est un domaine ou question que vous avez souffert ce soir contre paris mais on était on était certainement trop loin des adversaires à moment donc on n'arrivait pas aller dans les contacts et donc là il faut il faut serrer les boulons il faut être beaucoup plus compact pour pouvoir justement arriver à avoir des duels ce soit au milieu de terrain qu'ils soient aussi derrière il ya trop des choses trop faciles qui sont arrivées en première mi temps des centres qui sont arrivés on les a laissé centré ils ont fait une feinte sans problème ils sont arrivés à faire après le centre donc c'est important de deux justement dans ces situations là et être agressif assez agressif pour justement empêcher des centres parce que les centres c'est toujours un danger donc on empêche de s'entrer il n'y a pas de situation difficile ou dangereuse dans le but et là aujourd'hui on a trop concédé de centre on a eu quand même pas mal de contre le corner contre nous mais encore une fois il faut bien analyser le match et puis sur ça corriger corriger certaines choses mais il faut aussi avoir la qualité